11 ans après l'assassinat des reporters de RFI Gisleine Dupont et Claude Vernon à Kidalo Mali, la 10e édition de la bourse RFI qui porte le nom a été décernée le samedi 2 novembre 2024 à Kotonou à deux professionnels africains. Victoire Andren Ombi, journaliste et animatrice à Radio Mekodek en République du Congo, et Daouda Konate, technicien autodidacte à Radio Communale de Katiola en Côte d'Ivoire, ont remporté cette édition. A l'issue de la remise de la bourse RFI 2024, les lauréats s'expriment. Je suis journaliste et la preuve est là, j'ai gagné, j'ai participé à un concours, c'est grâce à mon talent, et ce n'est pas grâce à quelqu'un que je suis là, mais c'est grâce à mon talent en tant que femme et en tant que journaliste. Ces prix représentent énormément de choses pour moi, parce qu'en tant que technicien dans la radio communale, on est parfois le technicien, le chef technique, et ces prix, ça va renforcer énormément mes capacités, ce que je vais me perfectionner encore pendant un mois, pour compléter ce que j'ai eu déjà ici. Il faut dire que le parcours n'a pas été du tout facile pour moi, je n'ai pas fait de cours typique pour être technicien. J'ai aimé les métiers, je me suis approché dans les radios communales jusqu'à ce jour, et j'ai profité des formations à travers les séminaires et autres, telles que cette formation auxquelles j'ai participé, et je suis sorti lauréat. C'est une grande chose pour moi. Le directeur de la Radio France Internationale RFI salue le talent des deux lauréats de la Boussi Gisleine Dupont et Claude Verlon 2024. On a juste écouté leurs sujets, et on les a trouvés rigoureux, professionnels, bien construits, intelligents, avec une grande capacité d'écoute, dans les deux cas, une grande capacité d'écoute. Et Dieu sait que c'est important pour un journaliste ou un technicien de radio de savoir écouter. Et comme par hasard, parce qu'on ne connaissait pas leur parcours en fait, parmi tous les candidats, on se retrouve en présence de deux personnes qui se battent et qui défendent des valeurs. Je crois qu'il n'y a pas de secret, leur sujet était en fait à l'image des personnes qu'ils sont. Et donc, voilà, c'est ça la Bourse du Pond-Vernon. Victoire Andréne Ombi et Daouda Konaté bénéficieront d'une formation de quatre semaines à Paris, prévue pour le premier trimestre de 2025. Sélectionnés parmi 370 candidats issus de 12 pays, les 20 finalistes de cette dixième édition ont suivi deux semaines de formation intensive à la Société Radio et Télévision du Bénin. Ces jeunes journalistes et techniciens ont développé des projets autour du thème dialogue et tolérance. Si le reportage de la journaliste lauréate porte sur la danse comme thérapie, le technicien lauréat s'est intéressé au tissu randabomé. Notons que c'est la deuxième fois que le Bénin accueille cet événement après 2016.